Bonjour, voici l'éditorial du Figaro du 22 août 2018 par Vincent Trémolet de Villiers. Faux débat, vrais enjeux. Adieu Brégançon et le soleil du midi. Sur Emmanuel Macron reviennent déjà les nuages noirs du pouvoir, les orages de la politique. Les économistes soulignent la baisse des prévisions de croissance et la hausse de l'inflation. Les commentateurs évaluent doctement les effets de l'affaire Benalla. Les oppositions rêvent à voix haute de la chute de Jupiter. Tous lui promettent une rentrée délicate. L'événement pourtant n'a rien d'exceptionnel, il est même d'une banalité confondante. Quel président, après un an et demi de mandat, est rentré à Paris avec l'insouciance d'un poète ou d'un rentier ? Qu'importe, virage social ou libéralisme assumé, paroles plus rares ou plus courantes, Empathie ou verticalité ? Les conseilleurs s'en donnent à cœur joie pour le plus grand plaisir du microcosme. Les Français, eux, s'en détournent. Ce qui les intéresse, c'est le macrocosme. Une impression globale de déclassement, de délitement, de dépossession. Les impôts qui, malgré les bonnes résolutions, n'ont en rien baissé. Le chômage, qui résiste. Les transports qui, de grève en panne, donnent de la France l'image d'un pays sous-développé. La violence ordinaire qui impose à chacun ses stratégies d'évitement. La crise migratoire qui, désormais, hante en priorité l'inconscient collectif. Maintenant que les mirages du Nouveau Monde se sont dissipés, apparaissent ces défis herculéens. Ils exigent un pouvoir décidé, courageux, équitable. Les réformes économiques prometteuses de la première année de mandat doivent être suivies d'une indispensable baisse de la dépense publique et d'une véritable simplification administrative. Sinon, la transformation espérée se changera en déception technocratique. Mais l'enjeu prioritaire, celui qui provoque les victoires en chaîne des populistes en Europe, hier l'Italie, demain peut-être la Suède, est culturelle. C'est la peur de devenir étranger chez soi. Si Emmanuel Macron, par sa fermeté et son discernement, apaise cette crainte légitime, le reste viendra par surcroît, s'il la réduit aux passions tristes.